Qu'est-ce que vous êtes confinés chez soi ? Oui, donc, on est tous confinés. Confinés chez soi. Quel merveilleux moment ! Quelle opportunité ! Quelle opportunité pour chacun d'entre nous de regarder les choses. Enfin, de pouvoir arrêter de courir, à se fabriquer des sous, à se fabriquer une situation, à se fabriquer un événement. Ça, c'est une opportunité. Une opportunité extraordinaire qui nous est donnée. Vous savez, je crois qu'on est dans un moment où on doit prendre notre chance. Une chance extraordinaire de pouvoir se poser et se demander à quoi ça sert toute cette course que j'ai pu faire durant tout ce temps. À quoi ça sert de vouloir faire exister un bonheur pour ne pas rester dans la solitude, le train-train, l'habitude ? Cette solitude est nécessaire. On en a peur, beaucoup d'entre nous en ont peur, mais elle est nécessaire. Nécessaire pour voir qu'est-ce qui se passe dans cette solitude. Parce que, en la refusant, on évoque nos peurs. Et pour voir au-delà de nos peurs, il faut les accepter. accepter qu'elles sont là et qu'elles nous donnent l'occasion de voir ce qu'elles sont. Assis chez toi, dans ta maison, au cœur de ton petit confort, où tu n'as rien à faire. Prends le temps. Prends le temps de réfléchir à la situation. Parce que c'est ça tout l'enjeu. L'enjeu de notre société aujourd'hui, c'est que la conscience collective nous permet de pouvoir regarder les choses d'une autre manière. merveilleuse occasion de pouvoir être là, chez soi, confiné. On ne s'y attendait pas. Mais pourtant, c'est la dernière chose qu'on voulait. Parce que nous étions si occupés à trouver nos petits bonheurs, nos petits privilèges. Gagner de l'argent. Faire en sorte que la vie tourne et tourne, et continue pareil, de la même manière. Mais, la vie n'a pas prévu ça. Comme ça. Ça, c'est la vie que nous avons voulu. Mais ce n'est pas ce que la vie veut. Ce que la vie veut est quelque chose de différent. La course pour l'intérêt personnel est basée sur ce que l'homme a fabriqué depuis des décennies. Et nous en sommes arrivés à un point où toute cette course ne pouvait pas continuer comme ça. Elle devait se briser, s'effondrer. Et elle s'effondre. Comment allons-nous faire ? Qu'est-ce que nous faisons devant cette situation ? On ferme les yeux ? Et on attend que ça passe ? Pour pouvoir recommencer pareil ? Peut-être. Mais moi, je dis, là, tu as une opportunité. Il y a une porte qui s'ouvre à toi pour voir l'étendue des possibilités qu'il y a au-delà de toutes nos peurs, au-delà de toutes nos envies, au-delà de tout ce qu'on peut s'offrir, au-delà de tout ce qu'on peut désirer. Parce que dans ce monde, désirer est devenu la première chose qui est intéressante pour soi. Mais c'est aussi ce que nous avons produit à partir de tous ces désirs qu'on a eus. C'est ce monde dans lequel on vit et qui s'effondre à cause de notre incapabilité de soutenir tout ça. Le désir qu'on a, il nous faudrait peut-être deux ou trois planètes pour pouvoir exister de cette manière. où chacun se confine dans son petit monde, sa petite bulle. On se sépare les uns des autres, on se rivalise les uns des autres. Vous voyez ? Mais là, il s'agit de trouver un moyen ensemble pour se réunir et pour vivre d'une autre manière. Par contre, ça se passe avant tout. Ça se passe en soi. C'est un processus intérieur qui doit se faire et non pas un processus à l'extérieur. Il y a une porte qui s'ouvre là, devant nous. Et nous sommes capables, nous, de pouvoir regarder dans cette porte l'autre dimension qu'il y a. Cette dimension, c'est le courage, l'envie de se regarder en face et de voir qu'est-ce qu'on a fait de notre société. Qu'est-ce qu'on a fait de nos relations ? Qu'est-ce qu'on a fait de ce monde où règne la rivalité, la guerre, les batailles ? Nous devons le voir. Parce que, en le voyant, nous savons que ce n'est pas la bonne chose qui peut nous aider les uns les autres. Ça ne peut que nous éloigner les uns les autres. Et c'est ce qui s'est passé. Depuis tant d'années, chacun regarde midi à sa porte. Là est l'opportunité, dans ce confinement, de retrouver dans cette solitude, quelque chose qui est si important. La joie de vivre. Et le donner à tous. Non pas à ceux qui ne veulent pas. Non pas à ceux qui insistent de continuer et d'attendre que tout se remette en place pour pouvoir rebondir, réintégrer. Peut-être... Peut-être... Peut-être que le... Peut-être que ce qui va se passer... Est un désastre. Il y a beaucoup qui vont perdre leur job. Peut-être que la vie se révèle à soi. Peut-être que ce que nous étions en train de faire... Ce n'était pas l'activité de vivre la vie qu'il y a, mais de vivre la vie que l'on voudrait. Et la vie qu'il y a, on ne la connaît pas. Alors, dans ce moment de confinement, c'est un bon moment pour réfléchir, pour s'asseoir. Ne passer toi-dire la tête avec internet et des films à gogo. Mais juste pouvoir là, avoir cette opportunité pour rester là, avec soi-même. Peut-être, devant son jardin, devant l'arbre qui est à l'extérieur, et les montagnes. Restez là, sans bouger. Que nos esprits s'arrêtent de courir pour trouver une solution. Cette solution ne viendra pas aussi ingénieux qu'on soit avec nos pensées. Elle ne viendra pas de là. Elle viendra quand notre cœur a compris que la vie qu'il y a à vivre n'est pas celle que nous voulons. Ce n'est pas celle que nous désirons pour être bien. Ce bien-être est une illusion, envoyée par le gain de nos désirs, qui nous fait croire qu'à l'arrivée, il y aura quelque chose de beau. Mais en fait, il n'y a que déception. Déception qui ne finit jamais. Parce qu'on répète toujours les mêmes désirs. Ce sont des conclusions qu'on a et qui nous ont été refourguées par nos aïeux et que nous répétons. ça, c'est là où je dis toute cette activité dans notre tête. Pendant ce confinement, allons voir si on peut juste rester calme et ne pas les avoir. parce que ne les ayant pas, ne courant après quoi que ce soit, ne nous inquiétons pas, ne faisons pas que la pensée puisse s'activer, rester calme. Et bien, dans ce calme, dans ce silence, on apprend la vie et elle nous guide. Ce n'est pas la peur, c'est l'amour qui nous guide. Et dans cet amour, nous trouverons un moyen de vivre ensemble sur cette planète. En dehors de la tyrannie de ceux qui veulent mettre leur grappin sur notre énergie pour que nous puissions les servir, pour faire marcher cette société qui est malade et que nous avons accepté de faire marcher. Il est temps d'arrêter et de comprendre que nous ne sommes pas des esclaves, que nous pouvons vivre différemment.